Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons de pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, vous savez que le Portugal est le pays qui a colonisé l'Angola. Le Portugal est l'un des plus grands pays esclavagistes et colonisateurs de l'Afrique. Aujourd'hui, ce sont ces colonies qui l'achètent. Les Angolais achètent, les Angolais, les hommes d'affaires angolais achètent le Portugal. Ils achètent des banques publiques, ils achètent des entreprises, ils achètent tout, des champs, des vignes, de... C'est dit qu'il n'y a rien que les Angolais. Les Angolais ne sont plus capables de prendre en Angola, et plutôt au Portugal. Les Portugais font l'aventure, comme nous nous faisons, nos enfants vont là. En France, aux États-Unis, ainsi de suite. Maintenant, c'est un phénomène inverse. Les Portugais, ils viennent faire des petits boulots en Angola. Nettoyer, laver les assiettes. Le Portugal, c'est le pays qui a détruit le royaume Congo. Le royaume Congo, c'est le royaume qui s'étendait de l'Angola jusqu'au Congo-Brazzaville, en passant par le Congo-Kinshasa. Trois pays, frères, qui ont été séparés par ces mêmes colonisateurs. Et voilà maintenant que le Portugal est à genoux. Le Portugal est à genoux. Les banques publiques. L'Angola achète des banques publiques. C'est ça, ce qui attend la France. Mais pour la France, ce ne sera pas le cas. Parce que nous n'allons pas acheter à la France. Nous n'allons pas acheter les Français. Nous allons préférer aller investir ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que l'indépendance de l'Angola a été obtenue par la force, au prix du sang. Mais avec la France, il faudrait qu'elle paye tout ce qu'elle nous a fait. Et tout ce qu'elle est en train de nous faire. Vous voyez le Niger, comment la France est en train de manipuler la Côte d'Ivoire pour occuper la Côte d'Ivoire. Donc la France, les Français n'ont qu'à savoir, ils n'ont qu'à s'adresser à leurs dirigeants dès maintenant. Que ce qui les attend là, ça ne va pas être du gâteau. Parce que même la Chine va arrêter d'aider, de financer la France. Eh oui, trop c'est trop. La France a détruit la Côte d'Ivoire. La France a détruit le Mali. La France a détruit le Burkina Faso. La France a détruit le Niger. Dans un laps de temps. De moins de 20 ans. Ça fait 13 ans. La guerre au Libye, la guerre au Côte d'Ivoire. Et puis voilà ce que ça a donné comme dégâts. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Et le Portugal, s'il le reprenne encore. À vouloir nous vassaliser. Ça va être terrible. L'ère du Verso, c'est notre ère. C'est l'ère de l'Afrique. Le professeur Omotunde l'avait dit. Paix à son âme. Parce qu'il était un grand visionnaire. Il avait compris déjà que cette ère là, c'est pour nous. Ce que fait la France aujourd'hui, qui refuse de rappeler son ambassadeur au Niger, sous prétexte que le gouvernement n'est pas légitime, selon elle bien sûr, parce que pour nous, la légitimité, ce n'est pas à la France de déterminer qui est légitime chez nous ou pas. Quelle est l'institution qui est légitime ou pas ? On s'en fiche éperdument de la volonté des leçons de la France. Et si elle a des leçons à la donner, elle n'a qu'à les donner aux Gilets jaunes. Elle n'a qu'à les donner ses leçons à Marine Le Pen ou à Zemmour et qui que ce soit. En Afrique, on n'a plus besoin des leçons de la France. Donc, je reviens, je vous dis tout simplement que la roue, elle tourne. Maintenant, c'est au tour de l'Angola de coloniser le Portugal. Ils ont honte d'en parler devant les caméras. Ils ont retombé les caméras. On a dû parler maintenant de ce que l'Angola est en train de faire ici. L'Angola ne vient pas au Portugal pour venir coloniser les Portugais. Elle vient pour les aider. Elle vient pour acheter, pour prendre ce qu'on lui avait pris, volé pendant plusieurs dizaines d'années. Et c'est ça, ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur, le retour à l'envoyeur. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas à couler veille, il n'y a pas à l'aimer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, on nous a dit que la France peut se passer du Niger, du Niger, du Royaume nigérien. D'ailleurs, Bazoum lui-même l'a dit, nous, on n'offre que deux tonnes à la France. Ok. Maintenant qu'elle s'en aille, puisqu'elle peut se passer du Niger, qu'elle quitte le Niger, qu'elle laisse le Niger tranquille. C'est maintenant elle qui refuse, parce qu'elle sait qu'ils nous ont toujours menti. Ils nous pillent, ils nous tuent et ils nous mentent que nous sommes là en train de vous tuer pour votre aide, en train de vous aider en nous tuant. Mais c'est incroyable. Maintenant, c'est fini. Oh, bien-aimés frères et sœurs, comme qui disais-je, l'heure n'est plus au discours, sauf lorsque les circonstances l'imposent. Alors, je vous dis, soyez bénis, j'ai persisté, je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada